Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'après vous, est-ce qu'on apprend mieux dans une classe comme celle-ci ou comme celle-là? Dans les dernières vidéos, nous avons vu un premier principe pour mieux apprendre, activer les neurones liés à l'apprentissage. On a vu également que pour mieux apprendre et pour que les neurones s'activent, il fallait éviter les sources de distraction. Cette semaine, on se pose la question de la décoration de la pièce dans laquelle on apprend. Une étude a essayé d'examiner cet impact de l'environnement, et plus spécifiquement de la décoration, sur l'apprentissage dans un contexte de classe maternelle. Donc, dans cette étude, des petits-enfants de 6-7 ans devaient apprendre du contenu en lien avec la science et la biologie. Et dans un premier groupe, les enfants pouvaient vivre les activités dans cette pièce. Dans cette pièce où on le voit, il y a beaucoup de décorations, beaucoup d'affiches, beaucoup d'informations, beaucoup de couleurs. Une classe donc très stimulante et possiblement distrayante aussi. Un deuxième groupe d'élèves devait faire les mêmes activités et apprendre les mêmes contenus, mais cette fois-ci, dans la même pièce, mais dans une pièce dénudée de toute décoration. Donc, on voit bien qu'il n'y a absolument aucune affiche, aucune information présentée sur les murs. Et la question, bien sûr, c'est, est-ce qu'on apprend mieux dans une pièce ou dans une autre? Et la réponse était assez claire. On remarque que les enfants qui sont dans la pièce très décorée sont plus distraits, consacrent moins de temps à la tâche et conséquemment apprennent moins. Regardez les résultats obtenus dans cette étude ici. On a le pourcentage de réponses correctes aux pré-test et aux post-test, c'est-à-dire avant et après les activités d'apprentissage. À gauche, on a les résultats obtenus dans la classe sans décoration et à droite, dans la classe où il y avait beaucoup de décorations et beaucoup d'affiches. Ce qu'on remarque, dans la classe avec peu de décorations, les élèves progressent significativement. Donc, si on compare le pré-test et le post-test, il y a une différence assez notable. Par contre, lorsqu'on regarde dans la classe décorée, on remarque que les élèves ont appris, bien sûr, mais qu'ils ont significativement moins appris comparativement à la classe qui était vide, qui n'était pas décorée et qui n'avait pas de source de distraction. Ce résultat suggère donc que, lorsqu'il est question de décoration de la classe, peut-être qu'il faut être prudent, peut-être que la modération a un meilleur goût et qu'il faut éviter de décorer ou de surdécorer la salle de classe. Il ne faut pas oublier que cette étude était menée dans un contexte de classe maternelle avec de jeunes enfants. De jeunes enfants qui peuvent avoir plus de difficultés, sans doute, à être concentrés et à être longtemps en train d'apprendre des contenus et de faire des activités. Il n'est donc pas sûr que ce résultat de recherche se transfère dans une classe avec des adolescents ou avec des adultes. Par contre, tout porte à croire qu'il faut faire attention dans quel environnement on se situe pour optimiser les apprentissages et faciliter donc la concentration et l'activation des neurones, activations qui, comme on l'a vu, sont nécessaires pour mieux apprendre. Dans la prochaine vidéo, on va continuer notre série sur les sources de distraction et on va se demander est-ce que le bruit, la musique et les conversations autour de nous peuvent nuire à l'apprentissage. Comme d'habitude, si vous souhaitez être prévenu de l'arrivée de ces nouvelles vidéos, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification et si vous avez des commentaires, de suggestions ou même des questions, je vous invite à les laisser sous la vidéo. Merci beaucoup et excellente semaine! Sous-titrage ST' 501